Générique Le circuit de Zolder et le théâtre du 4ème, rendez-vous du TCR Benelux à l'occasion du Zolder Super Prix. Le ciel est menaçant lorsque les concurrents se placent sur la grille de départ du Sprint 3. On se dit dimanche après-midi et c'est Maxime Potti qui se place en pole position. Il le retrouve à ses côtés sur la première ligne, le français Aurélien Comte. Attention, on connaît son temps de réaction au départ. Micka Morin est en deuxième ligne, le très jeune néerlandais avec Sam De Jong, vainqueur de la qualifying langraise en 4ème position. Le départ est donné pour 20 minutes de course. Et comme on pouvait s'y attendre, Aurélien Comte a profité du poids inférieur de la Peugeot pour virer en tête au 1er gauche devant Maxime Potti et Benjamin Le Seine qui était 8ème sur la grille et qui est déjà 3ème. Derrière, ça bouscule avec cette touchette qui envoie Lorenzo Doniaco contre le rail puis dans le bac à graines. On revoit l'excellent départ de Benjamin Le Seine à bord de la Honda Civic numéro 2 du Bootsen Junior Racing. Et voilà comment passer de la 8ème à la 3ème place en quelques centaines de mètres seulement. Suite à l'accident de Lorenzo Doniaco, la course est neutralisée par une safety car. Et à la relance, c'est bien évidemment Aurélien Comte qui donne le rythme. Il emmène dans sa rue Maxime Potti, Benjamin Le Seine, Sam De Jong, Mender Van Buren, Mika Maureen et Jonas De Kemp en 7ème position sur la Golf GTI TCR du DK Racing. Alors que les 4 premiers comptes, Potti, Le Seine et De Jong s'échappent quelque peu. Derrière, on assiste à une belle lutte entre les deux Audi RS3 LMS du Basse Kouten Racing. Mender Van Buren, l'expérimenté pilote de GP2, est mis sous pression par son très jeune équipier Mika Maureen. Tout ça sous l'œil très attentif de Jonas De Kemp. Mais contre toute attente, le premier à craquer est Mender Van Buren. Il loupe son freinage à la chicane Jacques X et doit traverser le bac à gravier. Voilà donc Mika Maureen en 5ème position et Jonas De Kemp qui s'infiltre à gauche pour prendre la 6ème place. Dans la Renault Clio Benelux Cup, Sven Van Laar est l'autoritaire leader. Assez logiquement, le débutant Christophe Cox ne peut pas suivre le rythme de son expérimenté rival. En tête, les positions sont figées avec Aurélien Comte qui fait mieux que résister à Maxime Potti puisqu'il signe au passage le record du tour et qu'il creuse l'écart. Débarrassé de Mender Van Buren, Mika Maureen s'offre un joli top 5 sur ce circuit de Zolder. Pour la 3ème position, c'est plus indécis avec Benjamin Le Sen mis sous pression par Sam De Jong. Mais le pilote Honda, actuel leader du championnat, conservera la plus petite marge du podium. En tête, Aurélien Comte a creusé l'écart par rapport à Maxime Potti et il s'offre la première victoire de la Peugeot 308 Cup en TCR Benelux. Peugeot devient ainsi le 6ème constructeur différent à gagner cette saison. On savait qu'en partant 2ème, on avait plus de chances de faire un résultat. La voiture démarre super bien au départ, donc on a vraiment su bénéficier de ça. On a fait un bon départ. On a viré en tête au premier virage. On savait que ça risque d'être un peu plus dur dans les premiers tours mais dès qu'on aurait passé 4-5 tours, on savait que la voiture, nous, on est pas mal dans la constance. On est très bien, du coup, on savait que si on arrivait à passer les 4-5 premiers tours aux avant-postes, on pouvait faire un très bon résultat et bon, ça a fonctionné, donc c'est super.